Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture, sur une ouverture assez courante, je pense, pour les joueurs qui sont à un niveau moyen, on va dire, les joueurs de club. Donc on va parler du Gamby Evans, avec l'ouverture du pion roi, bien entendu, E4-5, symétrique, KVF3-K et C6, qui commence comme une italienne, avec le coup Fc4, Gamby Evans fait partie évidemment de l'italienne, les noirs qui jouent le coup Fc5, il y a plusieurs coups ici, on pourrait jouer KVF6 aussi par exemple, Fc5, et là B4. Voilà, Gamby Evans, sacrifice de pion pour dévier le fou, afin de récupérer le centre rapidement, les noirs prennent avec le fou, le coup normal, C3, on attaque le fou, le fou qui vient en A5 pour garder la diagonale sur le roi, comme ça, quand les blancs avancent le pion D4, les noirs prennent et le pion ne peut pas reprendre, mais les blancs font un deuxième Gamby, un double Gamby, on va dire, avec le petit roc, double Gamby ici, sacrifice d'un deuxième pion, donc là ça devient compliqué pour les noirs qui n'ont pas, qui sont restés au centre avec le roi, qui ont la position assez ouverte, les blancs qui ont roqué très rapidement, ils ont des diagonales ouvertes pour les pièces, il faut jouer des coups précis, le coup précis probablement serait d'amener, de ramener le fou ici en B6, tranquillement, et sur le coup d'âme B3, on aurait le fameux coup cavalier A5, qui attaquerait la dame et le fou, parce que ici, si les blancs prennent le pion en F7 sur échec, le roi peut bouger et la dame est en danger, la dame qui doit bouger, attaquer par le cavalier bien entendu, du coup le fou va être perdu ici, parce que si les blancs mettent leur dame en D5 pour défendre le fou, on jouerait simplement cavalier F6 qui attaque la dame et le fou ne peut plus être protégé par la dame, voilà un petit piège peut-être entre guillemets de la part des noirs, mais sur le fou B6 évidemment les blancs qui pourraient récupérer le pion central, les noirs qui seraient obligés du coup avancer leur pion D6, la partie continue, mais la position des blancs est intéressante, avec un pion sacrifié, mais un duo de pion très important au centre. Alors ici les noirs qui ont préféré jouer le coup de D6 directement, ce qui permet évidemment l'attaque avec la dame en B3, pour attaquer le pion en E7, donc là on n'a plus, enfin les noirs n'ont plus le fameux coup de cavalier en A5, puisqu'il y a le fou qui gêne, les noirs qui doivent du coup défendre ce pion avec un coup de dame, donc là ils ont préféré le coup dame E7, pour éviter l'attaque du pion en E5, qui attaquerait la dame, mais les blancs le font quand même, le coup E5, bien joué pour ouvrir la colonne sur le roi et la dame, alors il n'y a pas d'attaque sur la dame en F6, mais il y aura quand même une attaque sur la dame en E7, puisque après la prise du pion, alors peut-être que la prise du cavalier peut être vérifiée, après la prise du cavalier, les blancs auraient la possibilité de récupérer le cavalier avec le cavalier, et si on prend avec le pion, il y aurait cet échec en A4, qui gagnerait le fou, voilà tout simplement, si la dame prend, il y a toujours l'attaque sur le pion en F7, alors la tour ne peut pas venir tout de suite en E, donc il faudra d'abord développer les pièces pour le faire, mais en tout cas on aura quand même une attaque avec les blancs, la prise du cavalier qui serait peut-être plus intéressante effectivement, les noirs prennent avec le pion, et là on voit l'attaque qui va se dérouler, alors les blancs qui ont quand même sacrifié pas mal le pion, ils ont quand même donné 3 pions pour l'instant, mais toujours une attaque avec les pièces, le fou qui arrive en A3 pour attaquer la dame, du coup la dame qui doit bouger, elle se retrouve en F6, et les blancs qui prennent maintenant le pion central en D4 pour ouvrir le jeu, parce que les pions noirs évidemment bloquent la position, on va essayer d'amener les pièces à toute vitesse, peut-être le cavalier aussi, qui pourra arriver rapidement en D5 ou en B5, et puis ça permet d'activer toutes les pièces maintenant pour les blancs, les noirs qui ont toujours leur roi au centre, toujours bloqués, il a préféré ne pas prendre le pion D4, et il a préféré avancer son pion, ici en E4 pour attaquer le cavalier, il tente de bloquer un petit peu le centre aussi en gardant son pion sur la colonne de son roi, les blancs qui ne bougent pas leur cavalier, qui avancent leur pion pour attaquer ce cavalier ici, alors l'intérêt de forcer ce cavalier à bouger, ce serait de récupérer comme on a vu tout à l'heure l'attaque double, avec cette pièce non protégée, le fou, avec cet échec ici, avec la dame, les noirs qui... alors l'autre piège aussi évidemment c'est l'enfermement de la dame bien entendu, si les noirs prennent la tour ici, on a ce petit coup de fou qui permet d'enfermer la dame, donc petit piège évidemment dans cette position, les blancs sacrifient la tour, mais la dame est attirée dans une cage et va être tout de suite mangée par le fou, donc pas de prise de tour évidemment ici par les noirs, si le cavalier bouge on peut envisager cet échec, il gagne le fou, alors l'intérêt aussi de prendre le fou, bien sûr c'est de récupérer rapidement la colonne pour la tour, donc ça ça peut être très intéressant, peut-être qu'on n'oubliera pas de faire le coup intermédiaire fou B2 pour attaquer la dame, afin de sauver quand même la tour, et puis éventuellement d'attaquer le pion derrière en G7, les noirs qui ont pris le cavalier, les blancs qui prennent aussi le cavalier, donc du coup en C6, donc là toujours 2 pions de retard chez les blancs, les blancs qui avaient récupéré un pion tout à l'heure, donc là on en est à 7 contre 5, c'est ça ? 7 contre 5, donc 2 pions de retard, mais toujours le roi au centre, la paire de fous extrêmement dangereuse sur les deux diagonales ici, avec la batterie dame et fou, les blancs qui ne peuvent toujours pas récupérer la colonne ouverte sur le roi, mais qui ont peut-être la possibilité de récupérer la deuxième, alors les noirs sont gourmands, ils prennent un troisième pion ici pour attaquer la tour, ils tentent peut-être d'ouvrir le roi blanc, les blancs qui ne vont évidemment pas prendre ce pion en G2 avec le roi pour ne pas ouvrir la colonne de la dame, la dame noire qui pourrait faire des échecs assez embêtants, la tour qui va bouger, qui se met justement sur la colonne disponible, la colonne ouverte ici, la colonne D à côté du roi, avec une menace discrète, ici que les noirs n'ont pas vu, mais il y a beaucoup de menaces quand même, toujours cette pièce non protégée en A5, la possibilité pour les blancs évidemment de faire cette fourchette en prenant le pion en B7, et on arrête toujours l'attaque en F7, bien entendu la dame noire qui ne peut pas bouger à cause de ça, les noirs qui auraient pu prendre le pion en C6, avec le pion, ce serait revenu à peu près eux-mêmes, il aurait pu jouer aussi coup cavalier à 6 pour défendre le pion F7, mais bon là il y aurait évidemment la prise du pion B7 avec fourchette tout simplement, et s'il prend, on reprend avec la dame, toujours avec l'idée d'attaquer le roi, avec le roi qui peut toujours pas roquer, à cause de ce four en A3, cette diagonale très forte, on remarque ici que la dame F6 ne peut pas bouger de la défense du pion F7, à cause de la prise du pion avec le fou, qui donnerait mat, les noirs qui ont tenté de défendre le pion B7 avec le fou, en se mettant le fou ici, une menace discrète de leur part ici en F2, mais ils n'auront pas le temps de la faire, puisque là les blancs finissent par la petite combinaison finale, enfin finale, oui, si quand même, je pense que là, après les noirs n'ont plus vraiment de chance de faire quoi que ce soit, donc vous pouvez mettre la pause et chercher la petite combinaison ici, qui permet de gagner la dame et la partie assez vite, après le sacrifice de fou ici, on F7, fou point F7, la dame qui est obligée de reprendre, et la déviation du roi avec le coup de tour D8 échec, qui permet de gagner la dame, les noirs qui ont abandonné ici, mais après le roi prend D8, les blancs feraient la dame, prend F7, et auraient déjà du matériel en plus, et menaceraient, donc gagné encore, puisqu'on menacerait de prendre l'option G7, et donc de gagner la tour qui est enfermée, on remarque que le cavalier ne peut pas sortir à cause du mat en E7 avec la dame, et si les noirs tentent de défendre ce pion, il y a même une autre menace en fait, discrète, un peu plus discrète, c'est la menace dame F8, dame F8 mat, donc si les noirs mettent leur fou ici, ils sont matés immédiatement, il faut pas réciter cette menace, donc évidemment les noirs peuvent abandonner, parce que peut-être le seul coup serait de prendre ce pion, et là plusieurs choix pour les blancs, on peut aller tout bêtement prendre la tour en H8, et rester avec une dame en plus contre seulement un fou, on pourrait aussi éventuellement, si on recherche le mat, sortir le cavalier, pour amener une nouvelle pièce en attaque, une tour en D1 ou E1, suivant ce que vont faire les noirs, de toute façon, évidemment la partie est perdue, et merci d'avoir suivi cette petite combinaison, sur le Gambi Evans, et puis à très bientôt pour une nouvelle partie.